Vous êtes team manager de cette écurie. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette écurie ? La écurie Lyon Truck Racing, c'est une écurie très très jeune qui est née en 2012, qui aujourd'hui se porte plutôt bien. On est inscrit au championnat de France et au championnat d'Europe. Alors en Europe cette année, vu qu'il y a des dates qui se juxtaposent, on a juste pu faire trois courses. Mais voilà, on fait des podiums. Exemple aujourd'hui, on a même fait des temps plus rapides en course que les meilleurs d'Europe. Donc on a un camion qui marche bien, on a des petits jeunes, on essaye de renouer. On a deux petits jeunes qui aujourd'hui marchent bien. On a une nouvelle marque Renault depuis deux ans avec nous. Donc voilà, c'est un team. On se développe tout doucement en restant malheureusement ou heureusement encore amateurs. Comment avez-vous créé ce team ? C'est un team qui arrêtait, qui existait, que j'ai racheté en Autriche et qu'on a un petit peu francisé. Voilà. Oui, avec des pilotes comme Théo Calvé. Théo Calvé, on a eu Stéphi Alm. On a été deux fois de suite en 2012-2013 sur le champion de France avec Stéphi Alm. Aujourd'hui, on a Anthony. Stéphi est partagé dans un autre type allemand où elle s'éclate et elle fait la promotion pour les femmes chauffeurs dans les pays de l'Est. Donc voilà, c'est un team qui se développe. Il y en a Anthony aujourd'hui qui marche très bien et avec qui ça fait la troisième année. Donc, il commence à bien se connaître. Il commence à bien se connaître lui-même. Il connaît bien le camion. Donc, ça se passe bien. Une fierté. Une fierté, bien sûr. De j'estime. Voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'avenir des courses camions, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elles vont se développer. La Coupe de France, aujourd'hui, on est à plus de 26 camions. Je pense qu'on a de plus en plus. L'organisateur France Route, aujourd'hui, fait des gros efforts. Donc, nous aussi, on fait des gros efforts de marketing pour les aider, pour amener de plus en plus de sponsors. Et on le voit ce week-end où on ne pouvait même pas se déplacer. Moi-même en vélo, je ne pouvais pas me déplacer tellement il y avait du monde dans les allées. Donc, je crois, sans le savoir, mais je crois qu'on a déjà battu les records par rapport à l'année dernière de présence. Le Mans ? Participation, pardon. Le Mans, passage obligé, justement. Le Mans, c'est Le Mans. C'est mythique. Le Mans, passage obligé, obligé. Oui. Une Mecque du camion. La Mecque du camion, oui. En France, nous avons Le Mans. En Allemagne, nous avons Nürburgrin. Les objectifs pour l'an prochain ? Les objectifs, c'est de continuer comme ça. Peut-être repartir un petit peu plus en Europe. On verra. Ça se discutera en fin d'année avec les pilotes, les sponsors et les opportunités qu'on aura. Bon, là, dans quelques heures, dans quelques instants, la dernière course ? La dernière course. Et puis, on va essayer. On sert les doigts pour, si on peut faire un carton plein. Anthony part en sixième position et essayer de la gagner pour faire quatre sur quatre. Ce qui serait sympa. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...